Et puis c'est aujourd'hui que les lycéens vont pouvoir se tester eux-mêmes avant d'aller en cours avec le déploiement de 60 millions d'auto-tests. La dernière campagne de dépistage n'a pas été une réussite dans les écoles mais écoutez comment on se prépare dans cet établissement, dans ce lycée de région parisienne avec Mao Becker-Grané pour RMC. Dans la réserve de ce lycée des Yvelines, difficile de circuler, posé à côté de cartons pleins de masques, plus d'une cinquantaine de boîtes d'auto-tests sont arrivées. Pour les élèves c'est des boîtes comme ça, on a reçu ça en avance et là j'en ai 1275. Suffisamment pour tester au moins une fois chaque élève, explique le chef d'établissement Thierry Fauconnier. Pas de problème de fourniture donc, mais un manque de personnel pour encadrer ces tests qui doivent forcément se faire sous la supervision d'un adulte. L'infirmière peut superviser mais il y a 63 classes, 1250 élèves, donc elle ne peut pas tout faire toute seule. Pour l'instant je n'ai pas les personnels. Ou alors il faut que je demande aux profs de ne pas préparer les élèves aux examens. Et justement Sylvie Magny est infirmière scolaire en Loire-Atlantique, pas question pour elle de fermer son infirmerie. Son souhait ? Rendre autonomes les lycéens. L'espoir qu'on avait pu avoir à un moment, ce serait d'encadrer un ou deux tests et puis qu'après les élèves les réalisent chez eux. C'est quelque chose qui n'est quand même pas extrêmement sorcier à faire et qu'on peut réaliser chez soi. Encore faut-il convaincre les élèves. Pauline, élève en première, n'a pas du tout envie de s'auto-tester. C'est peut-être à des professionnels plutôt de le faire que si on le fait mal les tests, ça ne servira juste à rien. Ceux qui auront le dernier mot, ce sont les parents qui donneront ou non leur accord à leur enfant.